La giboulotte des Îles-de-Sorel, c'est à la base de barbotte. Cette barbotte, Mme Beauchemin, elle vient de quel endroit? Est-ce qu'elle vient d'ici, des Îles-de-Sorel? Des Îles-de-Sorel, sur le lac Saint-Pierre, pêché au lac Saint-Pierre. Est-ce qu'il y en a suffisamment ou bien si vous êtes obligée d'en acheter ailleurs dans d'autres endroits? Il y a des fois, oui, vous êtes obligée d'en acheter à d'autres endroits, comme dans Mastignogé ou à Saint-François, mais à Saint-François, c'est pêché au lac Saint-Pierre. On va enfin découvrir quels sont les ingrédients qu'on pose de la giboulotte des Îles-de-Sorel. À part la barbotte, là, vous pourriez nous expliquer ce que vous prenez pour faire votre giboulotte? Des grillottes de l'arbre. Ensuite, ça, des agneaux. Oui. Le chavélier. Hum, hum. Des vitamines. La pâte aux tomates. La maçadouane. Le blé d'ingne. Ensuite, ça, les patates. Ça, c'est votre secret. Le secret personnel. C'est-à-dire que votre giboulotte est pas comme les autres. C'est ça qui est la sauce qui donne le secret personnel. Et les patates, ainsi que les patates. Les patates, est-ce que vous les servez rondes ou bien si vous les tranchez? Non. Avec la giboulotte, il faut les trancher par tranches à peu près, comme ça, oui. Et avec la poisson rôtie, on les sert rondes, comme ça, grattées, avec les filettes perchaute rôtie. Mais pour la giboulotte, il faut les trancher par tranches. Vous venez de mentionner que ça vous arrive de mettre du filet de perchaude dans votre giboulotte? Non, ça, c'est rarement demandé. Ça, le filet de perchaute est fait rôtie à part. Ah bon? Fait qu'il faut faire des patates rondes à part, rôtie, avec les patates nouvelles. Et la giboulotte, c'est exclusivement avec la barbotte? Absolument avec la barbotte. Elle peut se faire aux filières de perchaude. Parlement, c'est sûr de même. C'est plus dispendieux. C'est sûr de même. C'est très bon. C'est le même meilleur que la barbotte. Est-ce qu'il y a d'autres genres de poissons que vous pouvez utiliser pour faire une giboulotte? Il y a de l'anguille qui peut être utilisée aussi, ou de la barbure qui peut être utilisée, mais je ne conseille pas ça. Ce n'est pas bon. C'est pas aussi bon. Vous disiez que ça fait 27 ans, 28 ans que vous faites de la giboulotte. Est-ce que vous avez changé votre recette d'année en année? Oui. Oui, parce qu'on a amélioré toujours des choses de plus en plus dans nos anneaux, qu'on trouve toujours des choses à mettre dans la giboulotte pour que c'est meilleur. Ma tête, c'est meilleur. Votre fameuse sauce secrète, est-ce que vous l'avez changée depuis 28 ans? Ça fait à peu près trois ans que j'ai changé cette fameuse sauce-là et puis qu'elle est aimée. En plus, j'ai une sauce à l'agneau que je fais avec les poissons-là aussi et qu'il est une sauce à l'agneau pour personne qui en fait dans les îles de soleil. Est-ce que c'est ça la sauce qui différencie la vôde de celle du restaurant d'à côté ou de l'établissement de l'autre côté? Oui. 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 Mme Beauchemin, est-ce que vous faites cuire tous vos ingrédients en même temps? Non. Je fais les grillades de l'or avant et les agneaux rôtis avant. Ensuite, je mets les patates et les légumes. Ensuite, je mets mon petit consommé spécial et ensuite mon poisson. Les patates, vous ne les faites pas cuire à part? Ils sont dans... Tout ensemble. Tout ensemble. Avant le poisson. Avant le poisson. Le poisson n'entend rien de tout. Et ça, ça cuit pendant combien de temps? Ça dépend. Les patates, mais quand ça ne sera pas dur à cuit. Il faut attendre que les patates soient tendres, mais pas tout à fait cuites, pour aider aux poissons qu'elles soient cuits quand elles sont potables. À peu près 20 minutes, les patates. Et le poisson, 10 minutes. Quand vous servez une centaine de repas dans une journée, je présume que vous n'utilisez pas un petit plat sans blague? Non, non. Non, non. Non, je peux vous dire que je vais utiliser un gros chaudron et puis que je vais servir plusieurs assiettes à la fois, par le même chaudron, pour être capable de servir plusieurs personnes à la fois. Parlant d'assiettes, vous en avez composé une pour les besoins de la cause. Est-ce qu'il y a des gens qui en mangent plus qu'une assiette? Oui. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont manger jusqu'à trois couverts comme ça, avec du poisson au-dessus au milieu. Voilà. Une assiette de filet de perchaute au milieu. Habituellement, les gens en mangent plus qu'une assiette? En mangent plus qu'une assiette. Habituellement, oui. C'est plutôt rare qu'ils mangeront un couvert. C'est plutôt rare qu'ils vont manger deux couverts avec le poisson routier et même trois. Est-ce que vous servez d'autres choses avec votre giboulotte? Est-ce que vous servez du pain, par exemple? Oui, oui. Du pain, des oignons, des oignons cruis, des peignoles, et puis le beurre, et le céderie, des pannards, des coquins, ensuite de tout ça, il se trouve à faire de la sauce à l'agneau, et puis le filet routier, le filet de perchaute routier. Après y avoir goûté, je comprends pourquoi les gens viennent de Montréal, de Québec, de Lévis, de Hull et un peu partout pour venir manger chez vous. Je crois qu'ils doivent dire qu'ils aiment ça, parce que c'est plus qu'ils partent de loin comme ça, il faut qu'ils aiment ça. Oui, il faut qu'ils aiment ça, parce que plus qu'ils partent de si loin que ça, je m'imagine qu'ils aiment ça. Je vous remercie beaucoup, Mme Mouchemaine, vous avez été extrêmement gentille. Je suis bien contente. Je vous remercie beaucoup, maman, et ça me fait plaisir, et ça me fait plaisir de vous revoir. Merci.